Oh comment ça va ? Qu'est ce que tu fais de moi sur la plage ? Bah tu sais je m'entraîne au Sextant, t'es pas au courant ? Non, on m'appelle ça ? Bah je vais faire le tour du monde au Sextant. On va faire des photos avec les deux prochains PRB. Ah ouais, faudra que tu choques en grand. PRB avait le souhait de participer à la prochaine édition mais ils n'avaient pas de skipper. Jean-Jacques Laurent de PRB sur la préparation du Vendée Globe, il m'a subtilement fait comprendre qu'il était à recherche d'un skipper pour la Golden Globe Race. Il m'a fait comprendre qu'il m'aurait bien vu sur le bateau PRB pour la prochaine Golden Globe Race. Il a été le boat captain de PRB pendant deux ans et je ne pensais pas que c'était une course qui pouvait l'intéresser. Ça s'est lancé au Sable de Lonne sur le départ du Vendée Globe. Quand tu réfléchis bien, si tu aimes bien être sur l'eau, si tu aimes bien être un marin, et je pense que c'est le cas de Damien, bah écoute ça a tout son sens. Cette course rentre dans les mêmes règles que la première édition en 1968, c'est donc la navigation au sextant, sans GPS, pas de moyen de communication. C'est quelqu'un qui aime bien le technique, qui aime bien passer du temps sur l'eau, et c'est vrai qu'au début quand il m'a annoncé ça, je me suis dit waouh ! Ah bah le soutien de Kevin il est hyper important parce que déjà je profite de son expérience. Chaque fois qu'on discute tous les deux, il va m'apporter des petits conseils, il pense à des choses que moi je ne pense pas. Quand le bateau va arriver aux alentours de fin avril, on va mettre le bateau en configuration Golden Globe Race. Je vais profiter de l'été pour faire des navigations ici, et un départ début septembre pour la qualification. Non, je n'ai jamais fait un point septembre de l'année. Je ne sais pas si c'est possible de le faire sur un Imoka en fait, parce que je pense que ça bouge trop et que ça va trop vite. C'est parti.